Le gouvernement malien a rapatrié en 2018 plus de 8 000 compatriotes à travers le monde et près de 600 millions de francs CFA ont été dépensés dans l'assistance au rapatriement des personnes en situation de détresse. Ces chiffres ont été révélés à la presse ce matin par le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Il s'agissait pour le ministre de faire le point des efforts du gouvernement dans les domaines de la migration et de l'intégration africaine. Nohom Sissoukou était présent à la conférence de presse pour nous. Cette rencontre entre la presse et le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine vise à informer l'opinion publique sur les efforts du gouvernement dans les domaines de la migration et de l'intégration africaine au titre de 2018. Ainsi, pour venir en aide à nos compatriotes en détresse dans les pays de transit et d'accueil, l'État a mis en place un fonds appelé filet social. Il a également développé un partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations et le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur pour favoriser et encourager le retour volontaire des Maliens. Cette stratégie de l'État a permis du 1er janvier au 31 décembre 2018 de rapatrier plus de 8000 Maliens à travers le monde. Il s'agit des Maliens venus essentiellement de la Libye, de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de l'Angola au total. Au titre de l'année 2018, l'État malien a injecté près de 600 millions de francs CFA dans l'assistance au rapatriement de nos compatriotes en situation de détresse. Selon le conférencier, près de 600 migrants ont pu être réinsérés grâce au BSI, budget spécial d'investissement. A cela s'ajoute l'appui apporté à 1200 personnes de retour grâce à l'implication du ministère de l'Emploi et les partenaires du Mali. Des campagnes d'information et de sensibilisation ont aussi été intensifiées dans beaucoup de régions. Le gouvernement s'est doté en novembre 2018 d'une politique nationale en matière d'intégration africaine. L'objectif de cette politique nationale d'intégration est de contribuer à la création d'un ensemble sous-régional homogène et cohérent en vue de la réalisation de l'unité africaine. Sa vision est celle d'une Afrique sans frontières, politiquement unie, formant un seul et unique corps économique et social et où les citoyens libres et solidaires circulent librement, échangent et agissent de concert pour le bonheur et la prospérité du continent africain. Aux nombreuses questions de journalistes, le conférencier dira que la sensibilisation a sensiblement diminué la migration et que les pouvoirs publics sont résolument engagés à créer les conditions favorables à une migration régulière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !